bonjour tout le monde aujourd'hui vidéo dédiée à l'assemblage de lengway ls 20 c'est ça ls 20 je m'embrouille non l 20 s qui me semble être un vélo polyvalent et sans prétention en dessous de 900 euros donc assez prometteur sur le papier dans une autre vidéo je le testerai cette vidéo est exclusivement dédiée au à l'assemblage voir si on a des difficultés si tout est en bon état mais surtout pour vous aider si vous avez acheté ce vélo ou si vous comptez l'acheter sinon il n'y a pas trop d'intérêt à regarder cette vidéo alors c'est parti on va le sortir et le montez ça va être le troisième vélo engway que je teste et une fois de plus c'est un vélo pliant alors à chaque fois j'ai trouvé qu'ils avaient bien sûr des qualités et des défauts mais que globalement ce sont quand même des vélos avec un assez bon rapport qualité prix et un sav efficace puisque avec un des vélos il y avait un problème de batterie et j'ai suivi toutes les recommandations qu'ils préconisent de faire tous les tests qu'ils demandent de faire et finalement s'avérait qu'il y avait bien un problème de batterie et me remplacer sans faire d'histoire donc le sav est quand même très important et j'en parle sont bien ou mal alors là dedans on aura quoi là on a un panier alors lui je pense pas que je vais le monter sur le pour le test un panier bon panier en acier en tube en main j'ai rayé le dessous à cause des agrafes bravo alors lui ouais je vous dis je vais pas la montée je sais pas combien il peut transporter jusqu'à 13 kg c'est écrit dedans là il a l'air bien costaud et il doit peser ouais facilement 1 kg 1 kg et demi donc si on le monte pas on gagne un peu en poids et pour le test j'ai pas besoin de le monter et pour le look je préfère sans mais sachez que c'est l'accessoire qui est fourni avec vélo qui s'annonce a priori urbain quand même enfin plutôt pour un usage urbain pas pour faire de la folie en tout terrain pas spécialement pour s'amuser mais sans pour autant être un fat bike il a quand même des pneus qui me semble bien taillé pour aller un peu sur tout terrain donc là il est je pense sortable comme ça plutôt que de le soulever je crois que j'ai sorti aille encore cette boîte peut-être sortir voilà c'est toujours bien d'essayer de sortir un maximum d'éléments des protections qui peuvent gêner parce que normalement la roue avant elle va être attachée au cadre et la roue arrière et ben elle est avec le reste là on voit tout de suite qu'on a la batterie avec une poignée pour l'extraire parce que c'est un cadre ajouré où la batterie elle va être visible attendez je vais quand même essayer de le sortir verticalement ça va gêner un peu avec l'arrière quelle élégance que j'ai en sortant ça est ce que alors là ok tout est attaché dessus parce que tu peux tenir sur ta bec et non tu as envie de tomber pour le moment ok bon vous voyez qu'il ya des collés de partout si vous me connaissez vous savez très bien que je ne vais pas les couper mais que je vais tous les récupérer parce que j'adore ça c'est une de mes passions les colliers rilson si vous voulez aller vite vous coupez tout ça faites gaffe à ce que vous coupez quand même que ce soit pas un câble de frein ou un câble électrique j'ai l'impression qu'on va avoir juste le guidon à monter et la roue et la selle bien sûr ça va peut-être pas être trop long allez j'enlève toutes les protections et je vous reprends juste après et voilà ce qu'on a un tas d'emballage d'un côté une salade de colis à droite un vélo en plusieurs parties une boîte avec les pédales et une gourde une gourde yes une gourde engway qui va avec le vélo et est-ce qu'il y a un porte-gourde parce que il y a un porte-gourde ça c'est classe une notice les outils le chargeur de batterie c'est le chargeur de batterie une selle avec un système que je n'ai pas encore vu avant de pivot pour encore plus réduire la taille du vélo une fois plié des petits amortisseurs intégrés s'ils sont pas factices je pense pas et un tube de seul amorti aussi s'il n'est pas factice non plus non un petit amortisseur ça c'est bien ça ça non plus j'ai pas encore testé enfin j'ai pas encore eu sur des vélos que j'ai testé la roue le guidon il est accroché l'éclairage avant et ça me parait pas mal porte bagages bien robuste même style que le panier à l'avant garde-boue en métal arrière déjà monté à l'avant à l'avant il n'a pas ah si je l'ai raté autant pour moi ça aurait été bizarre ceci un garde-boue avant en métal également et le clou du spectacle se trouve ici à l'arrière je vais vous montrer c'est sur une petite étiquette alors là ça c'est beau je vais vous montrer exactement où elle est ça c'est la partie franchement la plus stylé du vélo je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de youtube heures qui voulaient montrer auparavant peut-être mais c'est ça ici là qui concerne cette pièce alors cette pièce elle est simplement pour protéger le derrière quand on va le coucher puisque c'est un vélo pliant en revanche l'étiquette elle a quelque chose de spécial je vais décrocher et c'est là que ça devient magique chaleureux conseil ce drillure protecteur ce protecteur de drillure est utilisé pour protéger le dérailleur de la déformation pendant le transport si le dérilleur le protège dérilleur était déformé ou touche une partie du dérailleur ça va affecter l'utilisation du dérailleur alors on est bon s'il vous plaît retirer le protecteur en arrière à peu près 15 mm du dérailleur alors là j'ai jamais vu ça ça je pensais c'est l'intelligence artificielle qu'il a écrit et qui a essayé toutes les variantes jusqu'à la fin arriver à la bonne et encore il manque un accent drillure dérâleur dérilleur dérâleur dérilleur dérilleur grâce à ce généreux lot d'outils fournis on va devoir assembler en premier le garde-boue avec l'éclairage j'ai enlevé le petit collier qui tenait ces deux parties ensemble là on a la vis qui va nous servir à fixer tout ça l'éclairage je l'ai déballé il viendra se mettre ici devant garde-boue devant aussi donc il va passer comme ça et puis on va fixer les deux ensemble il faut déjà utiliser les outils rien que pour défaire ça parce que là je pense que c'est un écrou nil stop donc qui est auto freiné il ya du plastique dedans là du nylon donc là j'arrive pas à desserrer la main donc c'est la clé plate de 10 et la petite clé à laine donc c'est pas combien celle qui rentre alors j'enlève ça ça je vais faire passer par au dessus ouais je mets la vis et la rondelle la pâte du garde-boue on passe le tout au travers on remet l'autre rondelle là j'utilise comme d'habitude les outils fournis mais si vous avez un coffret d'outils avec des clés à cliquer ça sera plus adapté fin plus rapide plus pratique j'aime bien le faire avec les outils fournis pour voir si ils ont le mérite d'exister ou si vraiment ils sont nuls bon ça vous dépendra toujours et comme je dis à chaque fois faut toujours les prendre avec au moins les premières utilisations du vélo pour refaire un serrage éventuellement parce que ça m'est déjà arrivé en ayant pensé serré vraiment correctement que finalement il manque un peu de serrage au niveau notamment de la potence ensuite on défait les vis qui sont sur la fourche on va les ont bien serré qui ont également une rondelle pour y mettre les pattes inférieures c'est pareil des deux côtés voilà c'est fait alors j'ai pas encore serré à fond cette vis je la mettrai bien serré à la fin pour que tout soit bien aligné étape suivante installer la roue pour ça on va enlever cette tige qui est exclusivement pour le transport donc vous la défait avec la clé de 15 pas bien d'enlever entièrement les écrous juste de les desserrer un peu prenez la clé de 17 ça ça sert plus à rien évidemment moi je vais le garder parce que c'est bien pratique ce genre de truc en bricolage même si je sais pas encore pourquoi ensuite sur la roue on va défaire les coups pas entièrement juste suffisamment pour retirer ça comme ça des deux côtés alors l'autre côté il y avait cette protection dessus je pense c'est juste pour le transport voilà ces petites pattes qu'il y a sur les rondelles ici elles vont rentrer là dedans donc faudra pas faire de serrage tant qu'on n'a pas bien rentré les petits ergots dans les trous bien sûr le disque à côté étrier on va regarder vite fait si dans l'étrier on a un petit cache entre les plaquettes il n'y en a pas s'il y avait un petit cache regardez peut-être c'est juste là qu'il n'a pas mais souvent il ya un petit cache en plastique et on va glisser le disque entre les plaquettes on met bien toutes les rondelles vers l'extérieur des deux côtés on place la rondelle avec la patte dans le trou et puis là on peut serrer à la main déjà pour mettre en place en s'assurant que la roue soit bien bien au fond de la fourche et puis on peut serrer avec la clé de 15 voilà alors là on peut soulever un petit coup voir si elle tourne à peu près librement là on entend les plaquettes un peu frotter mais elle a l'air d'être bien placé pareil pour le garde-boue s'il touche on repositionnera sa patte ici là d'ailleurs je l'ai mise un peu trop basse je desserre un peu je monte la fixation et je resserre alors là normalement je peux mettre la béquille avant d'aller plus loin voilà il me paraît assez long j'ai l'impression que on verra une fois complètement assemblée mais que le fait que la batterie soit derrière le tube de sel prolonge le truc ça fait un peu look limousine alors que sur les autres engueux que j'ai pu tester la batterie était dans le cadre ouais donc ça faisait quelque chose j'ai l'impression peut-être tu m'abuses mais en longueur j'ai l'impression que ça faisait un truc un peu plus compact si on suit les instructions c'est le moment de monter le porte bagages avant le panier simplement avec les quatre vis qu'il y a là à dévisser et à remettre sur la fixation du panier maintenant les pédales c'est pas compliqué vous voulez déballer vous regardez là ici il y en a une où il ya un l'autre un rl c'est pour left gauche et r right droite de toute façon ils nous ont facilité la vie ils ont bien elle on met le l et ils disent en plus le sens de rotation des fois qu'on essaye pendant 36 ans on se dit merde ça prend pas merde ça prend pas comme c'est un peu gras ici je vais glisser veux tu oui tu es vrai des fois les trucs les plus con c'est là où on sent le plus con voilà on y arrive quand ça tourne dans le vide à la main on met un coup de serrage avec la clé de 15 et c'est pédale la première fois que j'ai testé un vélo en way pliant j'avais même pas capté je me disais bizarre c'est quoi ce système en fait on appuie là dessus et hop on plie la pédale dans un sens ou dans l'autre donc pour le transport c'est très pratique un peu la rabattre complètement comme ça pareil de l'autre côté sauf qu'on va visser dans l'autre sens et maintenant ils estiment que ça suffit il nous parle pas de la selle bon c'est pas trop compliqué ni du guidon ni de la potence c'est pour ça que je suis là pour vous aider alors ce que là alors attend un an c'est parce que la potence est déjà montée d'usine c'est marrant dans les autres elle n'était pas monté du coup ça faisait un truc un peu plus technique mais est-ce qu'elle est serré ou moins ouais elle a l'air serré ok peut-être ils ont eu des retours clients disant que c'était un peu galère alors je vais mettre cette jolie celle je me rappelle plus si je l'avais aimé ou si je l'ai trouvé pas fantastique elle ressemble comme sur le p2 pro ou le c20 je sais plus trop alors je suis petit je dois la mettre minimum on va la mettre comme ça un petit peu au dessus comme ça je me sens pas trop petit ça devrait aller je vois un petit coup déjà oui elle est vachement amorti si on est plus lourd que moi donc ce qui est pas très difficile je fais 63 kg ça se trouve elle est tout le temps embutée en bas bon à voir mais pour moi ça devrait aller la petite manette là c'est vraiment utile ça ah mais oui c'est vraiment utile mais en fait c'est pas pour le rangement c'est pour sortir la batterie d'accord ça me paraissait un peu bizarre mais c'est pas vraiment là qu'on gagne un max de place pour sortir la batterie et puis alors pour le guidon on va donc remonter la potence ça s'ajuste se clipse normalement voilà pour le défaire on tire sur la manette et on déverrouille tac voilà il ya c'est où là c'est comme pour la selle cette vis on ajuste et on verrouille avec ça et lui on peut pas se tromper vu la forme qu'il a qui a cette gorge ici elle va simplement aller dans la seule position permise ou le temps et de la tension ouais ici on a une graduation bien sûr faut pas aller au dessus de cette marque voilà et après ben si c'est un vélo que vous utilisiez par exemple à deux chacun peut rapidement on retrouver sa position avec la graduation bon j'aime bien et plutôt bas en tout cas pour commencer donc je vais la mettre au minimum plus qu'à récupérer les clés il y en a deux je vous conseille d'emblée d'en faire une troisième parce que je pense qu'on a fait assez vite fait d'être perdu ou cassé plutôt cassé ouais parce que comme on la mêle là et que pour l'utilisation on est obligé de la voir il me semble chez engway sur le ce que j'ai testé c'était comme ça si on met pas le contact et ben on peut pas utiliser de démarrer le vélo donc elle va tout le temps rester là et je sais pas je pense que c'est assez exposé on peut mettre un coup de genoux un coup de talons si on a quelque chose sur le port de bagages c'est pas je pense qu'on peut facilement la péter surtout qu'elle est assez longue donc méfiance ensuite on a les instructions pour l'utilisation du display alors pour ça vu que c'est pas en français vous trouverez des vidéos sur internet de collègues qui ont souvent détaillé justement ce display qui est commun à énormément de modèles on va la mettre en route juste pour voir la gueule qu'il a alors pour une fois je vais l'enlever parce que là je vois vraiment que d'âge ici c'est l'allumage mais c'est pas rayé j'espère non ça va il faut que je le mette sur attend là il est en position là en position de sortie voilà là c'est position de démontage il me semble on va regarder ça aussi et là c'est le contact à partir de là on peut l'allumer joli display en couleur avec le bouton plus et le bouton moins on règle les niveaux d'assistance 5 de base comme bien souvent avec le petit bouton sur le côté on allume l'éclairage bah est-ce qu'il y en a à l'arrière oui il y en a à l'arrière oh pas bien en plus avec feu stop oui avec feu stop excellent très bien quand on allume le feu ça atténue le display et inversement et là sur le côté on a le bouton i normalement ouais pour naviguer entre vitesse max moyenne totalisateur de voyage et le totalisateur total comment on pourrait dire bref au kilomètre du de l'expédition du jour ou le kilométrage total du véhicule du vélo voilà et ces boutons on sert aussi pour naviguer et affiner les options voire désactiver la limite de vitesse à 25 km heure normalement il est livré bridé à 25 mais on peut le débrider la poignée normalement elle est bridée à 6 km heure ou peut-être inactive ah là elle est inactive donc on peut l'activer et ont aussi normalement à la fonction marche si j'appelais dessus normalement voilà là il allait se mettre en route pour nous assister à très faible vitesse en marchant à côté de lui alors je vais découvrir en live comment sortir la batterie je n'ai pas fait encore on éteint le display de façon si on coupe ça va s'éteindre on bascule la selle on va voir si c'est compliqué ou pas on met sur la position laquelle à la dernière en fait la position on peut enlever la clé c'est la position où on peut enlever la batterie voici les références 15,6 ampères heures 36 volts donc capacité de 561 watts heures de l'autre côté on a le port de charge donc on veut charger soit sur le vélo soit l'emmener avec soi là aussi si on laisse la clé dessus on peut avoir vite fait de poser la batterie sur le côté clé et la casser voire faire tomber la batterie péter la clé donc méfiance méfiance puis là faites voir un peu le poids comme ça alors normalement je crois qu'il est donné pour 31 kg j'ai pas de balance pour le peser exactement mais c'est ce qui est inscrit dans la fiche technique 31 kg avec la batterie ouais il peut transporter jusqu'à 120 kg 25 kg sur le porte bagages arrière 13 kg dans le porte bagages panier avant ici on a une sorte de poignée qui va certainement nous aider pour le repliage et aussi pour soulever là sur le côté si on n'a pas la batterie en place on a de quoi aussi le manipuler le porte bagages également il va servir puisqu'il est bien solide pour mettre la batterie faut simplement glisser ça dans le rail ouais c'est assez bien guidé ici on a aussi une forme qui est reprise sur la selle donc on pourrait pas galérer 36 ans pour l'enfiler voilà non ça va ça va une fois qu'on a compris c'est vrai les donc cette position elle sert à quoi en fait à sortir la clé mais que la batterie sur en place oui logique et puis ensuite position de contact non tu veux plus ainsi alors en fait quand on met la clé pour tourner on n'a pas besoin d'appuyer quand on est en position de batterie verrouillée on peut retirer la clé et pour démarrer on tourne mais sans appuyer si on appuie on peut pas tourner on retourne et là la clé elle est aussi verrouillée normalement on peut pas la paumer en rouleur ce qui est pas mal là si j'appuie sur le moins ouais la fonction marche donc là la poignée ne fait rien on a quand même donc une petite fourche hydraulique avec verrouillage de la suspension ou non si on veut qu'elle soit totalement raide ou qu'elle amortisse ici on a le levier pour replier on va regarder comment le replier ici on a un beau plateau avec protection plastique des deux côtés pour pas se pourrir le pantalon et pas éventuellement se faire mal on a cette pignon le merveilleux protège des râleurs des rieurs des tout ce qu'on veut ce sont des freins disques avant et arrière mais mécanique donc très simple pour l'entretien s'il y avait des soucis de tension il y aura juste à régler le câble ou cette vis au côté poignet et puis pour les plaquettes et ben ça sera un changement classique et surtout il n'y a pas d'hydraulique à gérer ça devrait suffire quand même pour ceux pour l'usage auquel il est destiné ça devrait convenir et les fins petite suspension de sel double suspension de sel enfin ça faut que je regarde encore si ça doit faire être efficace aussi les poignées classiques qu'on retrouve sur beaucoup de modèles engway petite anti dérapance sur l'avant des poignées de frein je sais pas si ça va durer longtemps mais c'est assez agréable on risque pas de glisser même si on avait les mains mouillées si on se retrouvait sous la pluie même si les feux sont éteints les feux de stop sont réactifs bien sûr avec frein avant et arrière celle qui m'a l'air très moelleuse vraiment pas l'air ferme en plus de la suspension ça devrait être assez confortable je ne trouve pas de port usb donc soit je sais vraiment pas où il est s'il y en a un mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas malheureusement ça ça m'embête un peu parce c'est quand même hyper pratique d'en avoir un pour brancher n'importe quoi qui serait en usb et moi notamment ce qui m'intéresse c'est pouvoir brancher ma caméra sport qui a une autonomie merdique petite sonnette certains ont une sonnette électronique là on a une sonnette physique ça fait le boulot très peu de câbles apparents juste là c'est assez discret sa silhouette est quand même assez fine fine et et longue c'est clairement pas mon style de vélo mais il est voilà il est assez élégant en blanc comme ça ça le fait quand on si on prend en kaki ça fait un peu plus forestier un peu plus forestier militaire et en noir encore plus sobre et on n'a pas si esthétiquement c'était un point intéressant pour vous on n'a pas un gros cadre mais on a la batterie derrière des grosses soudures bien visibles on va dire bien faites c'est pas moi qui vais critiquer ça pas de défauts apparents au premier coup d'oeil là on a un espace contrôleur qui est protégé comme ça derrière cette plaque il n'y a rien de flatteur mais il fait pas cheap il fait pas rabais ouais c'est la même chose que je retrouve par rapport aux autres engway que j'ai pu tester bon rapport qualité prix look fonctionnalité alors il va être lourd donc c'est du pliable mais c'est pas du transportable d'ailleurs je fais une petite séquence de pliage pour voir comment ça se passe alors je t'éteins je préfère retirer la clé en laissant la batterie pour le moment qu'est ce qu'il faudrait faire en premier peut-être guidon quand même non tac si vous aviez la hauteur max ben là vous la repliez comme ça il prend moins de place ça ça vient se mettre là bas comme ça en butée contre la fourche ici c'est le même système on décale le clapet on ouvre la pédale peut-être gêner qu'on la positionne est ce qu'il va se plier facilement souvent quand ils sont neuf sont un peu raides ah non ça va alors on prend comme ça voilà là en dessous voyez le petit arceau blanc pas bien cadré maintenant qu'il est plié ici là en bas c'est son pied pour le poser quand on est comme ça bien sûr dans la vidéo du test je le mettrai dans une voiture qu'on voyait un peu la place qui prend et là on rabattrait les pédales et on le coucherait côté dérailleur avec sa merveilleuse protection de dérailleur dérilleur beryllium deutérium on ne sait pas et puis on le couche dans le véhicule voilà donc ça peut s'emporter quelque part se transporter il est lourd donc ça il est lourd pour le porter je sais pas si c'est suite à une remarque que j'ai fait dans une vidéo avec le p2 pro ou le c20 je sais plus où on voyait j'avais mis en photo ce qu'on voit sur leur site où il y a une femme qui qui le tient comme ça et qui le charge dans son 4x4 genre à bout de bras alors moi j'ai essayé alors je suis peut-être pas aussi costaud qu'elle mais c'est lourd on n'y arrive pas comme ça et j'ai l'impression que cette photo je l'ai regardé il me semble qu'elle n'était plus donc ils ont peut-être ils se sont peut-être dit non c'est vrai que c'est un peu exagéré parce que attendez pas déconner elle le tendait à son mari où c'est lui qui lui avait filé bon lui il ne prenait qu'à un bras c'est un homme forcément il le prend un bras elle le prenait à deux bras parce que c'est une femme elle est quand même plus costaud que moi voilà donc tout ça pour dire que c'est pas le genre de vélo qu'on se dit je le prends je dois prendre le métro ou le bus encore le bus c'est peut-être jouable mais bon je dois prendre le métro vous descendez pas dans une station avec ça c'est beaucoup trop lourd c'est galère et puis même le format n'est pas du tout pratique voilà son gros avantage dans les vélos de cette catégorie de poids c'est de pouvoir les plier les mettre dans je sais pas dans une soute de camping-car dans un coffre de véhicules si vous partez juste pour faire une balade avec ça sinon ça va remplir tout le coffre et si vous avez un fourgon un utilitaire ou un gros break et que vous avez les places arrière dispo pour mettre des bagages vous pouvez l'emmener voilà je vais le redéployer c'est bien de voir si on galère pas ou si on galère dans les deux sens c'est plus facile à redéployer donc là on a un fourreau de câble qui passe dans une gaine c'est facile ça on relève on le ramène tac ben voilà ah oui il a une position alors là avec la selle basse je dirais qu'on a une bonne petite position de croisière ah j'ai même comme je répète même si c'est pas mon style j'ai quand même hâte de tester parce que j'aime bien j'aime bien découvrir de nouvelles choses bien sûr j'aime bien le vélo j'aime bien le vélo électrique j'aime bien me balader et on verra ce qu'il donne alors il a cette vitesse un seul plateau donc que cette vitesse l'assistance je suis curieux de voir ce que ça va donner si vous voulez une version alors faites gaffe dans les versions vous le savez certainement déjà mais admettons que vous ayez survolé ce point si vous prenez le l 20 c'est pas le même attention le l 20 il est pas pliable et il a des pneus et c'est un fat bike il a des pneus en 20 pouces comme celui ci mais elles sont quatre pouces de large là c'est trois pouces de large donc c'est pas fat bike même si le look commence à y tendre un peu quand même mais voilà si vous voulez un vélo pliant il faut prendre le se le l 20 se et si vous voulez un vélo pas forcément pliant avec des pneus plus large pour des terrains moins stables du sable la neige n'importe quoi un terrain plus gravillonneux voire avoir plus de stabilité et il faut prendre le l 20 verrouiller dans l'air bien bien souple il n'y a pas de position intermédiaire normalement j'espère que ça aura pu vous être utile pour le montage en fait il était très simple vraiment de plus en plus simple j'ai l'impression il nous facilite à chaque fois un peu plus les étapes là il n'y avait pas de potence à insérer et à aligner bien avec la roue serré correctement là c'est déjà fait d'usine donc ça c'est pratique et puis tout le reste c'est vraiment fastoche ouais je l'ai choisi en blanc parce que je trouve que c'est un peu plus facile de voir la silhouette qui a son look son sa dimension en kaki ça fait un peu plus forestier voire peut-être un peu genre utilitaire et en noir c'est très sobre très passe-partout mais en blanc ça peut être ouais c'est unisec ça ira je pense aussi bien aux hommes qu'aux femmes bien sûr très peu de hauteur pour passer la jambe et vu le réglage qu'on a de la selle et du guidon ça conviendra aussi aux personnes de grande taille et donc moi 1 m 71 j'ai mis la selle au minimum quand je suis dessus aussi quand je suis sujet et puis à plat quand même donc ça pourra convenir à des personnes de petite taille également il a l'air assez polyvalent après si vous voulez si vous êtes vraiment plus lourd j'aimais déjà une réserve concernant la selle j'ai l'impression qu'on va peut-être même être assez rapidement en butée donc peut-être ça va nuire sur le confort pour quelqu'un de mon gabarit ça a l'air sympa on va voir ça sur route donc dans la vidéo test je vais pas l'utiliser en usage urbain puisqu'il n'y a pas d'urbanité ici ça va être des routes de montagne et je vais faire un peu d'hors pistes aussi pour voir enfin deux pistes hors route tout chemin où il y aura du gravier de la terre du sable un peu différents revêtements comme ça je pourrais me faire une bonne idée de son utilisation et vous donner le mieux possible mon ressenti pour vous aider à faire un choix même si c'est de l'entrée de gamme que c'est pas cher pour un vélo électrique bah c'est quand même une certaine somme donc on n'a pas envie de se tromper allez à très bientôt on va voir ce que ça donne sur route bon